Bonjour, je suis Joëlle Meijer. Je vais vous montrer comment créer cette jolie colombe faite avec des assiettes en papier. Pour une colombe, vous aurez essentiellement besoin de deux assiettes en papier aux bords cannelés, un crayon, des ciseaux et de la colle blanche. Pour vous aider à créer cette colombe, prenez les patrons du document d'appui. Placez le patron de l'aile de façon à ce que l'extrémité des plumes se trouve le long du bord de l'assiette. Tracez le contour du patron sur l'assiette en papier avec un crayon. Ensuite, placez le patron du corps de la colombe avec le bout de la queue aligné avec le bord de l'assiette. Tracez le contour du patron du corps sur l'assiette en papier avec un crayon. Le dessin en relié formé par le bord de l'assiette donne l'impression de plumes. Dessinez les plumes de l'aile et de la queue en suivant le bord naturel de l'assiette. Ça donnera une impression plus réelle du plumage de la colombe. Prenez une autre assiette et inversez le patron de l'aile et tracez le contour du patron avec un crayon. Ensuite, prenez le patron du corps de la colombe et inversez-le également et tracez le contour. Le projet de la colombe peut être utilisé pour souligner la journée internationale de la paix qui est célébrée le 21 septembre. Si vous faites ce projet avec un groupe, vous pourriez pendre toutes les colombes au plafond d'une classe ou d'un haut d'entrée par exemple. Évidemment, ce projet peut être fait à n'importe quelle occasion et à n'importe quel temps de l'année. C'est le message qu'on veut passer qui est important. Quand vous avez fini de tracer les deux côtés du corps et les ailes, découpez le long des lignes que vous avez tracées. Découpez le côté plume des ailes et de la queue en respectant les arrondis en relief de l'assiette. Prenez les deux parties du corps et placez-les face à face. La queue doit être relevée, c'est-à-dire que c'est l'intérieur de l'assiette qui est au-dessus. Si vous désirez, vous pouvez colorier le bec et les yeux ou bien vous pouvez laisser le tout blanc pour garder un aspect plus dépouillé. Retournez un des côtés du corps et mettez de la colle blanche partout à l'exception de la queue. Si vous le désirez, vous pouvez même coller une petite branche avec des feuilles pour symboliser une branche d'olivier entre les deux épaisseurs du bec. Ensuite collez l'autre partie du corps dessus. Maintenez les deux parties du corps ensemble avec des pinces à linge. Quand les deux parties du corps semblent bien tenir ensemble, enlevez les pinces à linge. Collez les ailes de parties d'autres du corps et tennez-les en place le temps qu'elles tiennent par elles-mêmes. Et voilà donc la colombe complète. Pour accéder aux documents d'appui avec la liste du matériel, les explications étape par étape et les patrons, cliquez sur le lien sous la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada